Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien, nous avons un supermégalier de la caméra de haut, taqués ! Les gourmandises, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo familiale, en famille, en quatuor, enfin non, en 5 or, ça se dit ? Non. Et il arrive bientôt, là, il devient de plus en plus en posant, je suis toujours à mon repos complet, du coup on s'est dit c'est l'occasion de faire cette vidéo tant attendue, qui nécessite pas d'être debout. C'est vrai qu'on hésite à la faire et du coup on s'est dit c'est le moment, it's the time. Alors pourquoi on hésite à la faire ? Parce qu'on s'est dit franchement faire une vidéo qui est le meilleur enfant, c'est quand même un peu horrible, un peu controversé, donc je vous ai posé la question sur Instagram et à la grande majorité vous avez voté pour... Oui faites-la, c'est très drôle, c'est très second degré. Ils sont horribles. Vous êtes odieux. Sachant que le thème de cette vidéo sera le second degré. Et avant de commencer cette vidéo, comme toujours vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram et sachez que Matisse a re-re-re-re-relancé sa chaîne YouTube Matisse Gaming, donc allez-y, allez jeter un coup d'œil. Il y a un petit FIFA là qui s'est fait avec Ninou. Donc voilà, donc le but de cette vidéo pour faire bref et court, on va poser des questions pour savoir qui est le meilleur enfant. Nous allons répondre en nous aidant de nos petites ardoises et à la fin de cette vidéo, l'enfant le moins bon sera éliminé de la maison et renvoyé chez les grands-parents. Et leur sentence est irrévocable. La première question va être lue par Matisse. Qui est le plus ordonné ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui range le mieux sèche en... Oui, bah ça va, écrit le bas. Moi, Matisse. Un, deux, trois. Oh, quelle surprise. Et avec qui ? Loine. Après, alors attention, c'est mieux Matisse. Vraiment, il y a eu un effort. Ah, je peux. Il y a des paquets, il y a des yaourts, il y a encore des assiettes. Est-ce qu'on peut, du coup, on peut contre... Il y a une autre question, on peut mettre qui est la plus grosse balance ? Ah, Loine. Loine, ah oui. Ah oui, alors là, il n'y a pas de problème. Ah, moi. Non, oui, c'est vrai que Loine, elle tient plus du côté de maman. Pourquoi ? Parce qu'elle a ordonné. Je ne suis pas bordélique comme lui. Ah oui, vous n'êtes pas. Ah, mais elle met de la vie. Qui est le plus harceleur ? Après, ils le changent tous les deux quand même. Non, mais quand même. Parce que quand ils veulent quelque chose, ils le veulent quoi. Trois, deux, trois. Loine, Loine. Ah oui, non, Loine. C'est une application pour Loine. Mais là, c'est négatif, elle perd. Mais négatif, positif, c'est que pour Loine. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, il a besoin de reconnaissance ? C'est un reproche. Non, mais en plus, c'est qu'elle a plusieurs techniques. La première technique dans la première approche est, on est sur un harcèlement frontal. C'est-à-dire qu'elle va te demander, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis après, elle va passer dans une deuxième technique qui est un peu plus. Vas-y, je peux lire le texte qu'elle m'a envoyé hier ? De quoi ? Pour vous montrer le harcèlement de Loine. Donc, texto de Loine reçu hier à 19h02. Cher Madame Roxane, c'est moi, Macron. Nous avons le droit de se faire plaisir dans la vie. Vous mangez quoi ce soir ? Votre fille m'a envoyé un SOS parce que vous ne prenez pas McDo. C'est de la maltraitance, je suis désolée, mais c'est vrai. Et le dernier. Et, message qui suit. Bonjour, je suis la femme de Emmanuel Macron. Il me dit ce qui s'est effacé. Ce serait malheureux de prendre une amende de 200 euros. Votre fille, quand elle vous demande McDo, vous dites non. Mais par contre, quand pour vous, vous demandez quelque chose, elle vous le donne ? Je suis désolée, mais est-ce normal ? Je ne crois pas. Mon homme vous a contacté plus de deux fois. Merci de répondre. Le temps qu'elle a dit, mais elle n'est pas écrit. Lui encore, lui, regarde, lui, il est bien. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, qui est l'enfant le plus harcelaire ? Ah oui. Loin. Mais ça lui arrive, je mène. Ce soir, je vais demander à la reine d'Angleterre au moment d'envoi un message. Alors, Mathis, attention, je le sais dire quand tu me demandes un truc. L'intonation de sa voix change. Papa. C'est vrai, je pourrais avoir ça. Passons à la question numéro 3. Qui travaille le mieux à l'école. Alors, attention, est-ce qu'on prend l'année en cours ou est-ce qu'on fait un global ? Hé, quand même, Gono, en SVT. Oh, j'ai eu 14. C'est vrai qu'elle mérite une médaille de Gono. Oh, j'ai eu 14. Mathis a eu un 17 récemment en français. Oui, très bonne note, Mathis, cette année. Mais ça ne veut pas dire que je travaille. Non, mais vraiment. 1, 2, 3. C'est loin, c'est ça ? Les deux. Non, alors, tu n'as pas le droit. Non, bien sûr, c'est le droit. Mais pourquoi Mathis ? Tu fais un choix. Mais quoi, Mathis ? Il est sérieux. Mais t'es sérieuse ? Elle m'en veut, je crois. Non, mais maman. Oh, tous les soirs, tu fais les devoirs avec toi. Non, maman, change. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Maman, change. Pouvons-nous justifier nos choix ? Alors, je commence ? Vas-y. Alors, moi, je vais dire Louane. Parce que je trouve que cette année, pour l'année de 6e, elle se débrouille vraiment bien pour l'instant. Voilà, Louane. Alors, tu es beaucoup avec elle sur les devoirs. Tu la boostes beaucoup. Justement, pourquoi ? Mais je trouve que, honnêtement, je ne m'attendais pas à une si bonne année pour l'instant. Tous les deux, honnêtement, cette année, ils ont des très bonnes notes pour le moment. Et on était dans un changement, rentré en 6e, rentré en 6e. Ouais, ok, ok, ok. Juste, si on peut raconter une anecdote, parce qu'on est aussi là pour ça. La dernière fois, on était aux courses avec Ninou. Et là, appel de Mathis. Ok ? Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut à cette heure-là ? Récréation, en plus, c'était même pas le midi. Et là, il nous dit, papa, maman, mais attends, je passe un truc de fou. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Et nous, on fait, putain, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un problème. J'ai eu 18 en français. Moi, en maths, 18 en maths, en maths. J'ai une idée. Mais même lui, il était choqué. Tu sais, j'imaginais trop à la fin du cours qu'il aille voir le prof. Monsieur, non, non, non. Voilà, je vais demander. Non, mais non, monsieur. Non, je vais demander. Non, c'est à Louane. Louane, Louane, prochaine question. Qui écoute le « moi » ? Attention, 3, 2, 1. Louane. Mais comment ? T'as mis qui ? Mathis. Non, en vrai, c'est dur, parce que les deux n'écoutent pas. Si, ça va. Je reprendrai juste en disant qu'on a de la chance. On a des enfants incroyables. Niveau écoute, ça pourrait toujours être mieux. Mais quand même. Non, oui, c'est vraiment pas bon. Mais si je veux étayer mon choix, quand même, Mathis. J'ai fait un test sur toi. En fait, j'ai vu une vidéo ce week-end. Oui, c'est bien. Où, en fait, le gars dit, quand vous dites à votre enfant « ne mets pas le verre là, ne mets pas le verre là, ne mets pas le verre là », il va le refaire. Parce que vous lui avez dit de ne pas faire, mais vous lui avez pas dit ce qu'il fallait faire. Donc, dites-lui plutôt « mets-le là ». Du coup, j'ai essayé avec Mathis. Plutôt que de dire « ne le mets pas là », j'ai dit « mets-le à la poubelle ». Ça n'a pas marché. Donc, les conseils du mec ne marchent pas. Ou alors, Mathis, c'est pas réceptif. Ou alors, je suis con, quoi. Peut-être. Non, c'est l'éventualité. Non, mais c'est l'éventualité, je peux dire. C'est vrai. Non, Loan, elle a un truc, c'est que tu lui dis, par exemple, « n'ouvre plus le bouchon du stylo », va te dire « ok ». Et elle te regarde, elle fait « une fois, juste ». Mais juste une fois, histoire de dire « ok, mais j'ai le dernier mot ». Qui est le plus gros mangeur ? Elle ! Non, mais il est moins comme vous. 3, 2, 1. Mathis. Mathis, il niave alors ? Sans aucune hésitation. Mais d'ailleurs, on vient d'en avoir l'exemple, il n'y a pas plus tard que 10 minutes. Papi leur a fait un cadeau, il leur a acheté une boîte de Kinder Pingouis. À 16h, Loan rentre de l'école. Mathis avait déjà mangé presque tout, il en restait deux dans la boîte. Non, il en a mangé quatre. Non, mais en fait, c'est un petit... Dans une boîte de six. C'est un petit malin parce qu'il croit nous la faire à l'envers. Le soir, quand on va se coucher, il croit que je suis con. Et je l'entends monter des... Tu sais, tu l'entends monter des escaliers ? Non, là, je ne le fais plus. Je ne le fais plus ! Comment tu ne le fais plus ? Loan, toi, tu es gourmande. Ce n'est pas pareil. Mais elle mange très bien, elle mange de tout aussi. Elle mange des légumes et tout. Mathis, les légumes, dès qu'il y a du verre dans l'assiette, c'est mort. Toi, légumes, tu n'es pas ça. Ce n'est pas parce que je suis vérofeu. Qui est le plus fainéant ? Vraiment, suspens, ça sont trois. C'est moi. Deux, un... Je vais perdre les eaux. Mais perds les eaux, on a le titre de la vidéo. Perds les eaux maintenant, là. Maintenant. Mais tu le sais, ce n'est pas une surprise. Même toi, tu me dis. La dernière fois, il était assis là. Il me dit, j'ai soif. Je dis, mais bois, moi, flemme. Le gars, il a la flamme de bois. Qu'est-ce que tu veux faire ? Quoi, tu voulais être la plus fainéant ? Moi, je suis absolument persuadé. Elle est déçue. Elle voulait être la plus fainéant. Après, tu as une fainéation aussi sur plein. C'est quoi ? Elle est tellement mauvaise jouesse comme toi qu'en fait, peu importe, même si c'est négatif, elle voulait être sur le tableau. Non, Mathis, en étant objectif, est-ce que toi, tu te perçois comme une personne hyperactive ou comme une personne plutôt fainéante ? Hyperactif. Hyperactif, il l'a senti. Bon, et à contrario, Loulou a hérité du caractère de sa mère et elle, c'est l'inverse, mais c'est négatif aussi parce qu'elle est hyper hyperactive. Ah oui, attention, ce n'est pas une qualité d'être hyperactif. Donc, quand on fait une activité qui dure genre une heure, à la fin de l'activité, tu dis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On va où ? On mange quoi ? Non, toi, tu n'es pas chiant comme ça. Non, mais attends, hyperactif, ce n'est pas une... Contrebalance. Allez, dernière question, Mathis. Qui est le plus beau ? Elle est horrible, cette question. Non, mais moi, je me casse. Je vous le dis, je sais ce que vous allez répondre pour ne faire chier. Un bébé, voici. Bébé. Mais c'est normal ! Il est tout petit et tout mignon ! Oui, oui ! Mais... Il a des petits petons. On n'a plus d'enfants. Non, bah non, c'est... Bon, bah voilà. Bon. Mais attends, on a perdu tout. Je vais voir d'aller partir. Loulou ! Non, non, mais honnêtement, tous nos enfants sont incroyablement beaux. Avec les parents qu'ils ont, en même temps. On est une famille, on est beaucoup. Oh, oui ! Oh, elle a monté le Mont-Blanc, la meuf ! Oh, on n'est jamais dans l'excès, quoi ! Alors, il faut savoir, on est une famille qui est beaucoup dans la taquinade. La taquinade, ça veut dire on est dans le taquinage, quoi. On se charrie, quoi. On se charrie. Bon, écoutez, cette vidéo second degré à fond est terminée. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura bien rigolé. Je crois qu'on a deux enfants qui vont négocier un truc de fou ce soir. Magneau. Un truc du genre, parce qu'on a été un peu... Durs. Non, on n'a pas été durs, on a été honnêtes, en vrai. Et on se rappelle dans la vidéo de qui est le meilleur parent. Papa, il s'énerve une fois tous les trois, mais c'est sévère. Toi, tu t'énerves tous les jours, toi. Bébé, avoue, tu me pranks. C'est pas possible. Mes enfants, ils pensent ça de moi. C'est la fin de cette vidéo. Team second degré à fond. En tout cas, on aura vraiment, vraiment bien, bien rigolé. Après, est-ce que les enfants vont nous négocier un truc de fou ce soir ? Je pense. Je compte sur Louane. Je compte sur Loulou. Oui, la belle harceleuse est là pour négocier. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire nos petites vidéos à quatre. Elles sont rares, mais quand on les fait, on passe toujours un très bon moment et on espère que vous aussi. Et voilà, on se retrouve des... Ah ben, c'est les vacances scolaires ! Et qu'est-ce qui se passe pendant les vacances scolaires ? Eh ben, deux vidéos par semaine. Du coup, on se retrouve mardi 17h30 et vendredi 17h30. Voilà, on vous aime de ouf, de dingue, de malade ! À mardi ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501